Comme cet enjeu est énorme et qu'on a besoin de tout le monde, c'était de proposer quelque chose qui soit accessible, quelle que soit la filière. Et ça, c'était vraiment un challenge. J'ai choisi cette UE parce qu'elle me permettait aussi de voir c'est quoi l'aspect sociologique, psychologique des populations ou encore politique parce que ça, je trouve, c'est quelque chose de très, très important. Pour comprendre mieux l'interconnexion de beaucoup de choses dans le monde et c'est ce que même moi j'étudie dans les sciences sociales aussi. Ça veut dire que sur chaque contenu, on avait des contributeurs très différents. Par exemple, il y a une séance, il y avait un physicien, une historienne, une anthropologue et ils ont proposé un contenu cohérent. Plusieurs questions sont abordées sur des bases scientifiques qui permettent de comprendre l'état de la planète. Les contenus qui sont transmis, les informations qui sont transmises aux étudiants peuvent être sources d'anxiété. Si, un, on ne leur donne pas les clés de compréhension de comment on peut agir, à quelle hauteur, avec qui, et deuxièmement, de donner l'opportunité de s'engager concrètement dans le cadre de cet lieu-là pour apporter une pierre à l'édifice. Structurée en deux parties, cette unité d'enseignement aborde un premier volet de sensibilisation et un deuxième volet de mise en action. C'est-à-dire qu'on propose aux étudiants de s'engager dans un projet de groupe qui les invite à explorer un enjeu, explorer une piste de solution et de le vulgariser pour le grand public. C'est quand même très valorisant comme position. Ils ont été formés et ils se retrouvent en position de former le grand public, de présenter un travail qu'ils ont co-construit avec toute une équipe. Pour le deuxième volet de l'UE, les étudiants vont devoir documenter tout leur travail sur une plateforme de documentation qui a été développée par les équipes du Learning Planet Institute. Cette plateforme est en accès libre, c'est-à-dire que demain, l'année prochaine, des étudiants qui rejoindront l'UE pour la deuxième année pourront découvrir le travail qui a été fait par d'autres, le compléter. Et en fait, ça permet d'avoir un esprit de collaboration aussi dans la durée. Le thème que j'ai choisi, ça porte plutôt sur la sensibilisation. Donc, quels projets ou quels différents types d'activités on pourrait proposer au public ? J'imagine que ça va être très ludique pour les idées et pour mettre en forme un projet et même pour présenter. J'ai vraiment hâte de présenter devant des gens. Je pense que ces ateliers, ça pourrait donner justement des idées pour mon métier. Quel choix je fais pour ma vie personnelle ? Quel choix je fais pour ma vie professionnelle ? Quel choix peut-être d'engagement citoyen ? Comment je fais ? Comment je vote ? Tout ça, c'est des clés pour être en action dans sa vie personnelle, déjà.